Salut tout le monde, c'est Sylvaire et Thibault pour le huitième épisode de Souvoir Fous sur Super Mario 64. Salut Thibault ! Salut Sylvaire ! Allez, on va s'y mettre. Alors la dernière fois, on avait fini la fosse à Purin et on avait commencé le monde de désert. Les sables trop mouvants. Ils sont trop mouvants, quoi. Ils ne sont pas trop mouvants, parce qu'il y a un, quand ils tombent dedans, eux, ils ne s'émeuvent pas. Et cette phrase était beaucoup trop compliquée. Oui, juste ça en fait. Je me demande même pourquoi des fois je parle des trucs comme ça. Je m'embrouille tout seul en fait dans ma tête et du coup j'essaye de sortir, mais ça sort un petit peu pêle-mêle. Jacques-Loi, tu ne comprends pas tout ça dans ta tête, alors les autres. Oui, c'est ça. Ça leur passe à 10 km. Kilomètre. Je suis en train d'appuyer sur A pour ouvrir la porte. J'ai un petit peu trop l'habitude des... Des RPG. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser, dans Zelda, quand... Ha, ha, oui. Ouais, pardon. Dans Zelda, quand tu trouves une porte fermée, justement, c'est impressionnant. Parce que la porte est fermée, tu ne peux pas rentrer chez les gens et squatter chez eux, casser leur vase et récupérer leur... Vas-y, comment ça se fait trop bien. Genre les gens, ils s'enferment, quoi, mais je veux dire, à l'où ? Oh, t'es. Ça commence bien. Ça commence bien. Ok, c'était pas mal. Oui, alors si tu pouvais essayer de bien jouer, ce serait pas mal. Je dis ça. Ouais, ben, il n'y a rien. Je dis rien. Oui. Il arrive à choper quand même, ma carapace en l'air. Du genre, wouhou ! Genre, il fait un salto arrière. Mais tu vois pas. Oh, d'accord. Ouh, mais... En fait, je suis en train de me rendre compte qu'ils se sont vraiment pas fichés pour les musiques. Parce que la musique de la casquette télé, de la casquette d'invisibilité et de la carapace, c'est juste les mêmes, en fait. Sérieux, ils ont été originales sur la casquette métal. Encore heureux, parce que foutre cette musique sur la casquette métal, je sais pas ce que t'en penses. Un piece and love. T'es un gros poids métal ! Ouais, c'est ça. Après, tu peux... Merde. Non, tu peux pas. J'allais dire, tu peux faire un peu de challenge et j'allais faire un saut perdu arrière. Heureusement que j'ai enlevé le bouton Z de la manette. Bon, je me fais chier. Je vais faire une attaque rodeo. Non, on va te faire. Non, non, tu fais un saut perdu arrière. Et en fait, comme l'ascenseur descend et que toi, tu montes, du coup, quand tu retombe, tu t'écrases. Et après, tu fais du challenge, c'est-à-dire que t'arrives chez le boss et il te reste deux points de vie. Oui, les petites imitations sont vraiment bien faites. Oh, paf ! Oh, les... Oh, les... Non, mais c'est bon. Mais c'est pas un échec, je sais pas comment il rebondit, il a une espèce de... Sérieux ? Comment tu fais ça, mec ? Tu leur donnais un coup simplement au lieu de... Bah, le truc, c'est que, voilà, pour donner un coup, il faut que je me colle contre eux, que je m'arrête et tout, je perds du temps. Alors bon, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ça me fait peur. Ils m'ont jamais fait ça. Ils font un massage thaïlandais. Chez le Jégipien. Chez le Jégipien. Bon, attends, ça doit dire ça. Ah ! Oh, mais c'est pas vrai ! C'est quoi ce fail ? J'avoue, parce que... Pour le coup, dans la première vidéo, je l'ai marre à... Tu l'as... Nickel, elle est là. Une vitesse afficinante, c'est la première fois qu'il me fait tomber le boss. Ah, tu reprends direct là, c'est... Ouais, c'est un petit peu... C'est comme je disais dans, je sais plus quelle vidéo, dans le monde des laves. Quand tu meurs dans le volcan, tu reprends dans le volcan, en fait. Ah oui, du coup, ça t'oblige à finir l'étoile, quand même. Euh... Est-ce que tu peux plus choisir l'étoile ? Sauf, on fait rien dans les... C'est ça ? Soit, ouais, c'est... Ouais, c'est... D'accord ? Ouh, je sens que ça va être l'épisode des bugs. Ah d'accord, il faut... Ok, il faut monter. Ça, c'est ça, un coup de... Quand t'es petit, tu peux attendre devant 15 ans et... Il ne se passe rien. Si, parce que tu finis par sauter partout... De colère. Ah, putain, machin ! Ah, c'est mal. Euh, tu peux te dépêcher, s'il te plaît ? Voilà, merci. T'es... Ah, mais c'est pas vrai ! Pourquoi, comment, qui, fleur... Hein ? Non. Oh non ! Bon. Massage Thaïlandé. Encore. On y revient toujours. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est fait. Suivant. Waouh. J'ai failli mourir. Waouh, waouh, waouh. Ouais, quand il n'y a plus qu'une main, c'est un petit peu chiant. La main se fait chier, aussi. Et voilà, j'ai réussi à gagner. Enfin. Ça fait... 3 minutes. Arrête avec tes puites. Ils sont très bien, les puites. D'accord. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, hein. Oula, t'as bien dormi, c'était nous. Peut-être les bugs de tout à l'heure qui m'ont... C'était démoralisé. Qui m'ont émoustillé. Moustillant. Hein ? Moustique ? Moustillant. Moustillant. C'est un fromage ? C'est un Pokémon. Ah bon ? Je crois. Ouais, voilà, t'as un téléphone. C'est-à-dire, il fait en ce qu'il y a un Moustillant. Et pas une créature sortie de moi. Un imaginaire. Fini ta phrase. J'aime bien pas finir mes phrases, parce que chaque fois les gens... Tu-tu-lu-tu-tu. Ah oui, effectivement, t'as pas fini ta phrase, en fait. Je sais. Je te rends compte de ça, là. Non ? Tu comprends mon humour, des fois ? Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Très longtemps, alors. Paf, pas steak. Oh, skive ! Sauf que tu regardes pas l'écran. Bah, je peux pas faire douze mille choses. Voilà. Moustillant, eh bien, un Pokémon. C'est quel Pokémon ? D'accord. Oula. Du coup, à regarder, à regarder si on prend le téléphone, j'ai failli mourir. Donc, on vous invite à aller chercher ce qu'est un moustillon sur internet, même si ça n'a aucun rapport avec Mario. Et barres-toi le vautour. Si tu as la foi, tu pourras essayer de trouver comment on met une petite image sur la vidéo. Hein ? Ah ! Euh, non. Voilà, j'aurais pas la foi. Ça laisse croc. Barre-toi le vautour. Il parle le lilat. Encore un caméo. Oh non, le bâtard ! C'est ce que je déteste avec ce monde. T'as perdu ta casquette. Mais oui, c'est le vautour. Il m'a carotte. Parce que le vautour, ok, il te carotte ta casquette. Mais enfin, il te carotte ta casquette pendant que tu parles avec la Bob Ambrose. Non, pendant que le canon est en train de s'ouvrir, je trouve ça complètement abusé. C'est un peu l'arnaque du siècle. De toute façon, je vais lui faire une clé de jambes. Voilà. Et après, si tu perds ta casquette, tu la perds définitivement. Il faut que tu la récupères dans ce monde. Euh, ouais, c'est ça en fait. En fait, la casquette, tu la... Elle s'enlève de ta tête et elle reste là où tu l'as perdue. Euh, sans la casquette, on est plus faible. Alors moi, j'aurais pas remarqué, mais effectivement, en fait, quand tu tombes, en fait, tu prends un point de dégâts de plus. Donc au lieu de 2, c'est 3. Au lieu de 3, c'est 4, ainsi de suite. Selon qui te frappe, voilà. Euh... Et si t'as pas de casquette, mais que tu prends une casquette ailée ? Ça... Ça marche, mais voilà, tout disparaît. Ah non, attends. Non, si, ça marche. Je crois que ça marche. Bon, on peut essayer, hein. Ok. C'était la pièce rouge que je disais. Bah, tu veux bien de le dire, hein. T'as raison. Non, en fait... En fait, en fait. J'ai compris ce que tu faisais. Tu faisais du repérage. Savoir où elles étaient vraiment. Et maintenant, tu vas aller les choper. J'espère. Ça fait 2. En fait, c'est-à-dire que quand Mario vole très haut et que toi, que tu veux qu'il vole un petit peu plus bas, il devient complètement ingérable. Et inversement, là, il vole trop bas et essayer de choper cette pièce rouge-là. Bon, là, j'ai réussi. Je me souviens que chaque fois que j'essayais de me mettre à Mario 64, c'était toujours les phases de vol qui m'ont... Les phases de vol et sous l'eau. Puis, chaque fois, me faisais arrêter et rage quit le jeu, puisque je luttais ma race. Ouais, c'est vrai que... Non, c'est vrai que c'est dur. Les casquettes ailées... Cette casquette ailée, particulièrement, est très très dure. Quoi ? Non, hein. J'avais entendu du bruit. D'accord. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Petit saut de merde. Petit saut de ta pêche. Ah, grand coup de la mort. Ah bah c'est Mario, hein. C'est l'homme qui a des ressorts à la place des jambes. Comme je sais plus qui dans One Piece. Enfin, on s'en fout, parce que c'est pas le sujet. Le sujet de cette vidéo n'est pas Mario, c'est Pokémon. On va sûrement faire beaucoup de autres... Wow. C'est pas facile à dire. Beaucoup d'autres hors-sujets. Beaucoup d'autres hors-sujets. Beaucoup d'autres hors-sujets. Beaucoup d'autres hors-sujets. Oui, enfin, en français, on fait une élision du E. Non, je ne fais pas de... Beaucoup d'autres hors-sujets. Voilà. Alors, on va la noter en bas de la vidéo. Et vous vous entraînerez à le dire chez vous. Comme ça, vous pourrez nous impressionner. Ou nous troller. Ou nous troller. Ah mais putain, dis-moi, il est super mauvais ! Mais j'arrive du premier coup ! Non, bah cette phrase n'est pas difficile à dire. C'est juste moi qui... Voilà. Qui a des problèmes à la même. C'est-à-dire que quand tu commences à te baver partout... Je te chien à la bouche. Oui, alors on ne serait jamais rentré dans la pyramide par le... Chemin normal, parce que ça me branche tout simplement. Parce que la même en fait, cette étoile... Qui s'appelle... Enigme de la pyramide. En fait, voilà, il faut récupérer... Cinq pièces. Que tu ne sais pas lesquelles c'est au départ. Bah, c'est ça en fait. Et c'est surtout que... Tu commences à les récupérer à partir d'en haut. Faut que tu montes tout en haut. Et là, en fait, tu descends petit à petit. Dans la pyramide. Parce que le... En fait, ce qui est sympa aussi, c'est que le système de cinq chiffres rouges comme ça... Il apparaît plusieurs fois dans Mario 64. On le verra... On l'a déjà vu ou pas ? Oui, on l'a déjà vu par exemple avec les coffres. Alors c'était pas cinq pour le coup, c'était quatre. Mais c'est aussi le même principe. Euh, non d'ailleurs, il n'y a eu pas de chiffres pour les coffres. Non, je ne crois pas. Non. C'était juste un ordre. Non, les cinq chiffres, on ne les a jamais vues. Mais c'est une étoile. Ah non, non, non ! Ouh. C'est un type d'étoile qui revient souvent. Alors, ce n'est pas tout le temps des pièces à ramasser. Plus loin, ce sera des... Mais il n'y a pas de ramasser. Enfin voilà, de toute façon, vous le verrez qu'il y a d'autres... Ah bah c'est fini. Pourquoi je suis retourné là ? Parce que tu es bête ! Bonne réponse, Jean-Pierre ! J'ai hésité entre Thierry et Jean-Pierre, alors ça fait... Jean-Pierre. Jean-Pierre ! Comment allez-vous ? Jean-Pierre ! Qu'est-ce qu'on fait ? Donc oui, enfin, on continue, dans l'ordre des mondes, et on va se farcir Bluzeur 2 avant ou après. Enfin, maintenant ou dans le prochain épisode ? On va faire rager tout le monde, dans le prochain épisode. Eh eh ! Ça va rager tout le monde. Les 5 viewers ? Les 5... Les 5... Les 5... Les 5. Ouah, de l'eau ! Alors tu vois, ça c'est un mur qui a été texturé en eau. Bleu, bleu. Et alors, dans les speedruns, les mecs ils sont tellement balèzes en fait, qu'ils passent à travers la plaque et ils arrivent à rentrer dans Bluzeur 2. Ouais, j'ai déjà vu. On vous invite à regarder les chroniques speed game. sur jeuxvideo.com et notamment celle de Super Mouse 64, qui est assez impressionnante. Faut le dire. Une run à 100%. Ouais, une run... C'est ça, une run 100% en 1h20. C'est ça. Le nouveau record qui a été établi fin 2012. Ils se sont mis à... 5 ans je crois ? Pendant 5 ans je crois pour la... Je croyais que... Je croyais que t'étais en train de dire qu'ils étaient 50. Non, non, ils étaient... Quoi ? Une dizaine ? Ils étaient beaucoup quand même pour un speedrun. Ils étaient pas mal en fait. Ils ont passé beaucoup de temps. Ils ont passé énormément de temps. Ils ont passé énormément de temps. Coco c'est quand même une discipline la part entière le speedrun. Ouais. Faut vraiment... Bah déjà faut vraiment aimer ça. Faut vraiment aimer en fait creuser les consoles et euh... Faut avoir le temps surtout. Parce que pour y arriver. Ouais c'est ça. Ah c'est clair que tu peux pas jouer 1h par 1h. Tu peux pas dire, allez je peux faire un petit speedrun. Ouais. Bah quand tu sais le faire après, oui mais euh... Rater. Tu vois genre toi là, on est barré pour le speedrun. Genre moi ? Ouais j'ai ça. Donc toi au début tu me disais ouais pourquoi pas le speedrunner et tout. Non je ne speedrunnerais pas super mort. Mais putain ! Si tu sautes dessus en fait ça marche mieux. Après je dis ça... Ouais. Ouais bah dis rien. Ça commence à me saouler. Alors pourquoi j'essaye de faire ça ? Parce que j'ai pas envie de faire le tour. Tu vois t'aurais fait le tour tu serais déjà arrivé. Moi c'est pas faux. Mais j'ai pas envie quand même. Comment ça je suis chiant ? Un peu. Bon on tira rien. Surtout que je suis peut-être même pas sûr d'arriver à ce que... Faire ce que je veux faire. Il te fallait à la soirée ? Ah non 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 euh... Bon ok je vais faire le tour. Y'a des baffes qui se perdent. Y'a des baffes qui se perdent. Ouais c'est pas faux qu'en fait je pète carrément plus vite en faisant ça. Oh une casquette métal ! On la mettra plus tard vous inquiétez pas. C'est genre le tic tac est mille fois plus fort que la musique quoi. C'est à dire que c'est pour bien que tu l'entendes parce que... Un timer... Enfin un tic tac comme ça et si tu l'entends pas c'est dans la merde hein. Voilà. Vous le voyez pas mais Thibaut faisait le tic tac muet et très fort. Alors ça c'est Boozer 2. Oh ! Esquive ! Pardon. Ah il suffit juste de faire une étoile et... Oui parce qu'en fait c'est euh... Bah le sous-marin en fait sur lequel j'étais. C'est le sous-marin de Boozer. Excuse Boozer. Quoi ? Excuse Boozer, t'es un sous-marin. T'es un sous-marin. C'est quelle étoile ? Ah mais d'accord. En fait je regarde pas. On a l'habitude. A force. Oui c'est pas faux. C'est vrai que je fais ça dans toutes les étoiles en fait. Alors coffre dans le courant. Toujours même principe. Ouvrir des coffres. Sauf que je ne connais pas l'ordre. Sauf que si tu ouvres le bon en fait. Ouais. Pour le coup là je connais pas les ordres. Oh je les suis arrêté. Et voilà un chiffre. Donc c'est une preuve qu'avant on avait sûrement des chiffres quand on ouvrait les coffres. Euh oui ça doit être ça parce que je sais pas s'ils ont programmé plusieurs coffres différents. Je pense qu'ils ont programmé un coffre et qu'ils ont fait du copier-coller. Tu veux un rival ouvrir ? Bah en fait ce qui est très chiant c'est qu'il y a un tourbillon au milieu et que je me fais aspirer par le tourbillon. Alors là je suis un petit peu loin mais si je me mets juste devant le coffre je commence à me faire aspirer doucement. Tu vois je bouge. Ah oui. Et la bulle aussi. Mais les pièces elles bougent pas. Les pièces elles bougent pas. Bah en même temps c'est des pièces en or déjà elles flottent dans l'eau. On rentrera pas dans les pièces. Hein ? En quelle matière sont les pièces ? Ah. Oh le requin est très bien. C'est mon coup. Me terroriser quand j'étais petit. Enfin c'est le tourbillon en fait qui me terrorise. Entre le tourbillon et le requin là t'es servi. Putain mais AAAAAH ! Est-ce que tu vas dans le tourbillon ? Bah je meurs. Tu veux que je fasse quoi ? Que je fasse des gaufres ? Non je sais pas. Ça aurait pu t'aurait expulsé tout en haut ou dans un endroit chiant du niveau. Ah non 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 je meurs. Tu meurs simplement purement. Direct. Direct. Clash. Pas de préavis c'est tourbillon mort. Voilà. Bon ça va que l'étoile est pas au dessus du tourbillon. Non mais y'a une étoile plus loin que tu récupères au dessus du tourbillon. Bastard. Bah c'est pas une arnaque parce que t'arriques par le dessus donc tu sens moins l'aspiration en fait. Mais euh. Mais t'as quand même envie. Quand tu vois l'étoile au dessus du tourbillon t'as quand même envie en fait de prendre les développeurs et de leur faire. Frapper la tête sur le mur. Bam ! Euh. Ça fait combien qu'on y est ? Bah voilà encore une et ça fera 50. Et puis là ça fait déjà un quart d'heure qu'on y est mine de rien. Ouais ouais. Bah on sera bon. Et ça fera bon. Perche pour pièce rouge. Mario est un pole dancer. Oh mon dieu Mario. Tu nous avais caché ça. Les niveaux quoi. Enfin ce niveau particulièrement étant donné qu'il y a que de l'eau c'est vrai que ça rame en fait. Quand tu dois passer d'un morceau d'un niveau à l'autre. Ce couloir est très très chiant. Oubla. 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 Alors non, je ne vais pas mettre des coups de poing dans le sous-marin jusqu'à ce qu'ils coudent. BAM ! Meurs, créatures de l'enfer et du démon et de l'enfer et du démon. Ouais, encore des... Encore des chiffres rouges. Ouais, en fait on les voit tout en haut de l'écran. Quatre, cinq... Et voilà, étoile. Et maintenant, va chercher l'étoile. Alors je ne vais pas faire effectivement comme dans le speedrun où ils font « Bah, je suis un gros bourrin ! » Alors ils vont la chercher tout seul. Genre Mario, au fait, il nage et tu le vois avancer dans le geyser. Et là, toi t'es en face, tu fais « Ah ouais, j'ai essayé ! » C'est juste pas possible. Faut pas m'y trailler quoi. Faut pas m'y trailler en fait, j'essaie pas. METALE ! Pardon, c'est des réminiscences. Je ne m'y attendais pas à celui-là. Je suis un tour. Il y en a assez hallucinant qu'elle est à fond. En fait, il ne se passe rien. Juste qui est cool. Ouais, c'est ça en fait, c'est hallucinant. Il y a deux geysers, donc il y en a un dans le monde 3. Et Mario perd sa casquette immédiatement. Excuse-moi, mais il fallait quand même le remarquer. Ouais, il faut quand même le remarquer. Du coup, tu m'as coupé dans mon élan. Si, en fait, il y a deux geysers. Donc il y en a un dans le monde 3, le premier monde de l'eau. Il y en a un dans celui-là. Et c'est vrai que les deux sont tempillés. Ah, c'est les étoiles de puissance. Donc, en gros, là, on peut accéder à Boozer 3. D'accord. Faudrait faire Boozer 2. On serait d'ailleurs pour le prochain épisode. Ouais, c'est ça. Allez, à la prochaine tout le monde !